On s'emmerde. Tu veux pas qu'on aille à la plage des Cunus ? À la base, nous, on était venus pour avoir des filles de topless. Lorsque le prix Goncourt 2018, traduit en plus de 20 langues et vendu à plus de 400 000 exemplaires en un an à peine après sa parution, est adapté au cinéma et que l'équipe de tournage se rend au Ciné Palace d'Epinal pour l'avant-première. Cela provoque une effervescence toute particulière, comme c'était le cas ce jeudi soir, où pas moins de trois salles projetaient le long métrage des frères Boucarma, leurs enfants après eux, de l'auteur spinalien Nicolas Mathieu. Il y a quelques années, on avait accueilli Vincent Munier pour La Porte des Neiges, et ça avait déchaîné les passions, les foules, et on avait rempli plus de trois salles à rassembler presque 1000 spectateurs pour cette avant-première. Pour nous, c'est un événement incommensurable d'avoir cet auteur qui vient et son adaptation au cinéma par des réalisateurs talentueux et une très belle équipe. On va sans doute atteindre les 900, 950 spectateurs. On va à une soirée ce soir chez un pote à Dramblois, si ça vous dit. Moi c'est Steph au fait. On va pas aller jusqu'à Dramblois en vélo. La seule option c'est l'YZ. Si je prends sa moto, mon père me défonce. Un portrait de jeunes adolescents de l'Est de la France, embourbé dans un contexte de désindustrialisation des années 90, celui de l'arrêt des Hauts-Fourneaux-Mosellans. Une écriture, une tranche de vie qui a séduit d'emblée les deux réalisateurs. On n'a pas grandi dans une France qui était post-industrielle, mais on a grandi dans une France rurale, périphérique, loin des villes. Je crois qu'on s'est beaucoup retrouvé simplement dans le personnage d'Anthony qui a grandi dans un milieu qui est très proche d'une autre, avec l'été, l'ennui, le manque de perspective, et c'est quelque chose qu'on a vécu de très près. Je crois qu'on a eu la sensation qu'avec ce roman-là, on pourrait peut-être faire notre film le plus personnel, paradoxalement. Je crois que dans le roman de Nicolas Mathieu, ce qu'on trouve très beau, c'est qu'il mélange digressions sociologiques pointues, et en même temps, il a un truc très accessible. Il y a du genre aussi, il y a du western, il y a du thriller. Et nous, on avait à cœur de restituer ça dans le film, justement aussi pour que le film ait une ampleur qui le rende aussi accessible aux gens. Et l'auteur, justement, il était en dédicace dans une salle adjacente à leur ce film. À chaque fois, ce qui est intéressant, ce n'est pas de se demander comment le film ou le metteur en scène vont refaire le livre, c'est de voir justement comment ils vont essayer de faire autre chose pour que ce soit une bonne pièce, un bon film. Et quand on le découvre, on est un peu anxieux, et puis en l'occurrence, on est très content. J'ai une taxe de compléments dans le film. Est-ce que vous avez pensé de l'histoire derrière, sur le fond ? Elle est belle, elle est vraie. Je viens de la Moselle, donc on vient du pays de la chirurgie. On l'a vécu. Moi, j'ai grandi dans les années 90. Et c'est cette vérité, cette tristesse qui rend les choses belles et profondes, très profondes, je pense. Casting soigné pour cette adaptation de 2h16. Gilles Lelouch, Ludivine Sagné, Paul Kircher, Angelina Wörth et Saïd El Alamy. Ce dernier est présent également à sa taur en première et qui n'a pas résisté à se faire dédicacer le roman. On va découvrir ensemble ce qu'il a mis. Mon cher Saïd, merci d'avoir prêté un peu d'un noblesse à la scène et de l'avoir porté encore plus haut qu'il n'était. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette dédicace ? Sa noblesse à lui, plutôt. Non, non, c'est trop touchant. Je suis choqué. Non, non, c'est trop touchant et retranscrire et mettre à l'écran son récit, c'est assez fou. C'est une chance incommensurable. Quand on est sortis dans le toilet, t'es plus là. Je suis mort, putain ! On va l'en trouver. Sinon, cette famille est foutue. On pense souvent que les personnes violentes, ou même au cinéma, en tout cas, je vais parler pour ce personnage-là, ont une nature violente et c'est tout, et c'est ça ce qu'on voit en surface. Mais la réalité, c'est que la violence a souvent une origine. Et c'est intéressant de la trouver. Et c'est ce que Nicolas raconte très bien. Il nous a vachement décomplexé parce qu'il nous a dit une chose qui était simplement « faites votre truc », en fait. Et ça nous a vachement aidé. On s'est dit qu'en fait, il fallait qu'on se l'approprie et qu'on n'ait pas peur de s'en éloigner parfois pour faire notre film pleinement tout en respectant le livre. Ils l'ont pris, à mon avis, par le bon bout. C'est-à-dire, ils en ont fait un film généreux, populaire, plein d'alans, plein d'élans, avec de la musique, de la fièvre, du désir. Ce qui m'aurait chagriné, c'est qu'on rabatte ça 100% sur le social, que ce soit une petite chronique sociale dans une ville désindustrialisée et comment les gens pataugent dans l'après-usine. Non, c'est l'histoire d'une poignée d'adolescents qui veut sa part d'existence et la mener bien à fond. Et le film rend ça. On sent que c'est un film fiévreux. Souvenu par la région Grand Est, le conseil départemental des Vosges et la communauté d'agglomération d'Épinal. Leurs enfants après eux ont en partie été tournés dans les Vosges, sortie nationale le 4 décembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada